Bonjour, bonjour à tous, bienvenue en direct de notre live webcast Microsoft en collaboration avec notre partenaire revendeur Inmac W Store. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter les différents enjeux de l'évolution du poste de travail en entreprise. Nous verrons en premier temps comment ces enjeux se manifestent avec l'implémentation et l'adoption de Windows 10 en entreprise. Puis, notre chef de produit, Quentin, vous présentera notre nouvelle gamme de tablettes 2 en 1, Microsoft Surface, dont un focus notamment sur Surface Pro 4, disponible à la vente depuis le 12 novembre 2015. Il terminera avec une parenthèse sur Surface Hub, notre nouvelle solution qui facilite le travail collaboratif en entreprise. Enfin, Alain Gauthier, consultant Office 365, vous démontrera les gains de productivité que permet une solution telle que Office 365, notamment en situation de mobilité. Il vous présentera la valeur ajoutée et les solutions apportées par le revendeur Inmac W Store, mis à profit de leurs clients. Je laisse la parole à Florent Pellissier, chef de produit Windows pour l'entreprise. Merci Yanis. Bonjour à tous. En introduction de ce webcast, je voulais évoquer avec vous le futur du poste de travail et notamment le futur OS. On est là avec Windows 10. Donc, pour revenir un petit peu sur la genèse de cette nouvelle version de l'OS Windows, il faut d'abord commencer par un constat. Le premier constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, au final, le travail n'est plus caractérisé en fait par un lieu précis. J'en suis sûr que vous en faites tous partie, que vous envoyez sans doute votre premier mail avant d'arriver au bureau ou que parfois, vous traitez aussi certains mails le soir en rentrant à la maison et qu'on n'est plus sur ce mode de travail à l'ancienne, entre guillemets, qui faisait qu'on arrivait au bureau à 9h, on repartait à 18h et en dehors de cette période-là, on n'était pas productif. Aujourd'hui, non, au contraire, le travail n'est plus caractérisé par un lieu précis. On a besoin de travailler de chez son client, de chez son partenaire, de la maison. On le voit aussi avec l'apparition de certaines tendances, notamment le bring your own device, le fait d'amener certains appareils personnels dans l'entreprise, une tendance qu'on n'avait pas quelques années auparavant. Le deuxième constat est surtout lié à la mobilité. Ce besoin de travailler n'importe où, n'importe quand, engendre des besoins liés à des appareils de plus en plus mobiles. Aujourd'hui, on le voit, près de la moitié des professionnels de la formation utilisent plus de trois appareils dans le cadre de leur travail. On entend par là le smartphone pro, le smartphone perso, le PC, parfois la tablette. Et puis aujourd'hui, tous ces besoins-là font qu'on s'orienter de plus en plus vers des formats deux en un, convertibles, comme l'est, par exemple, Surface Pro 4, qu'on verra par la suite. Et puis, on a des besoins aussi, des besoins d'accéder à des informations depuis la maison, depuis son client. Et on verra comment Windows 10 va répondre à tous ces besoins, à toutes ces contraintes. Le troisième constat qui est très important, on a parlé de mobilité, on a parlé d'hétérogénéité d'appareils. Le dernier point, c'est les données, les données liées à tous ces éléments-là, à cette mobilité, à ces appareils. Ces données, elles sont désormais mobiles. Et pour l'entreprise, se posent plusieurs, on va dire, problématiques liées à ces données mobiles. Un, comment les sécuriser ? Comment sécuriser ces données qui transitent entre mes appareils, entre ces différents lieux de travail ? Deux, comment faire en sorte que mes collaborateurs accèdent n'importe où et n'importe quand à ces données ? Et on le verra là encore, Windows 10 viendra y répondre. Au final, si on résume, et c'est ce qu'on voit à travers le slide qui va être présenté à l'écran, c'est que l'articulation de la mobilité, aujourd'hui, génère de la complexité entre, d'un côté de la chaîne, l'utilisateur, l'utilisateur lambda, qui lui, est amené à travailler avec une multitude d'appareils, sur lequel il va utiliser une multitude, là encore, d'applications, qui, elles, vont générer une multitude de données. Et à l'opposé, on a le service informatique qui va devoir traiter tout ce qui est sécurisation de ces appareils, de ces données, comment je manage ces différents appareils qui sont hétérogènes, aujourd'hui, dans mon parc en entreprise. Et on va voir comment Windows 10 va répondre à ces problématiques-là. En parlant de problématiques, on a, justement, sondé, quelque part, la plupart de nos clients, et on leur a demandé quels sont, aujourd'hui, les problèmes majeurs auxquels ils font face. On peut en voir, notamment, à l'écran, quelques-uns. La première partie, c'est surtout ce qui est problématique lié à la sécurité. Très important de nos jours. On voit des sociétés qui se font hacker de plus en plus. On voit l'émergence de méthodes telles que le phishing pour récupérer les mots de passe et autres. Et aujourd'hui, les entreprises nous disent, le constat suivant, les mots de passe ne suffisent plus. Je veux améliorer, moi, l'authentification de mes utilisateurs. Je veux également protéger mes données d'entreprise pour, justement, prévenir tout ce qui est fuite de données importantes. Le deuxième point, quand on les interroge, c'est sur tout ce qui est adoption, en fait, des nouvelles technologies au même rythme que leurs utilisateurs à la maison ou que leurs clients. Aujourd'hui, on fait des constats qui sont sévères. On a un utilisateur qui a à la maison une belle tablette Windows 8 ou maintenant Windows 10 et qui travaille dans l'entreprise, encore, parfois, sur un PC sous XP. Par exemple, les entreprises nous disent, Microsoft, moi, j'ai besoin d'adopter au même rythme que mon utilisateur les nouvelles technologies. J'arrive, j'ai du mal à suivre ce versionning de Windows entre XP, Vista, 7, 8, une migration, un déploiement. Ça me prend du temps, ça me prend de l'argent. Et on verra comment, avec Windows 10, on a fini de ces déploiements d'envergure et comment on adopte, en fait, l'innovation en continu. Et puis, le dernier point qu'on voit aussi émerger, c'est quelque part un point en commun à tout le monde, c'est comment faire plus avec moins aujourd'hui dans des contraintes budgétaires informatiques qui sont serrées, comment on va pouvoir faire plus et proposer plus de mobilité, de productivité à ses utilisateurs. Windows 10 vient y répondre en proposant tout d'abord une plateforme unique. Une plateforme unique, c'est-à-dire un OS, un même noyau qui va fonctionner sur l'ensemble des écrans, sur l'ensemble des écrans qui s'affichent, par exemple, ici. On peut voir que Windows 10 est présent sur les objets connectés, sur les smartphones, sur les tablettes, les phablets, les deux-en-un, les All-in-One, l'Xbox depuis novembre, et même Surface Hub, sur lequel Quentin reviendra, et le futur aussi avec HoloLens, la lunette holographique. Donc ça, c'est un élément très important. Pourquoi ? Parce que pour vos utilisateurs, ça va être une seule et unique expérience utilisateur, quel que soit l'écran qu'ils vont utiliser, smartphone, PC, tablette, par exemple. Et puis pour vous, entreprise, très intéressant en termes de management. Manager un OS unique, ça permet de réduire des coûts. Là, aujourd'hui, on utilise diverses solutions de management adaptées aux différents OS qu'on a dans l'entreprise. Et puis pour la partie application-développement, là encore, ça va être un effort de développement unique pour pouvoir porter son application métier, CRM par exemple, aussi bien sur son smartphone que sa tablette ou que son PC. Donc un élément très important, un OS unique. Ensuite, la proposition de valeur de Windows 10 pour l'entreprise va se diviser à travers quatre piliers. Le premier est lié à la productivité, le fait qu'on est face à un OS qui soit simple, intuitif, qui ressemble beaucoup à Windows 7, avec par exemple le retour de ce menu démarré, mais qui prend néanmoins le meilleur de Windows 8, avec la possibilité de faire du multitâche, de snapper des applications côte à côte. Qui dit OS unique, dit du coup application universelle. et donc retrouver une application, la même application sur l'ensemble de mes écrans, et donc pouvoir commencer un travail sur mon smartphone, le finir sur ma tablette ou mon PC. Ce nouveau navigateur, Microsoft Edge, qui ne va pas forcément remplacer Internet Explorer, qui est en complément d'Internet Explorer pour avoir des nouveaux usages. Et puis moi aujourd'hui, on prend de plus en plus l'habitude d'annoter au stylet. Avec Microsoft Edge, je pourrais annoter n'importe quelle page web au stylet et partager mes commentaires avec mes collaborateurs. Sur le deuxième pilier, autour des appareils innovants, ça sera vraiment plus la partie suivante avec Quentin, mais on verra comment Windows 10 améliore l'usage, notamment sur tout ce qui est format continuum. Donc l'interface de l'OS va s'adapter en fonction de l'usage. Et si je décroche par exemple mon écran de mon clavier, l'interface vient s'adapter et se redimensionner. Windows 10 est aussi l'OS pour les objets connectés. Et puis aussi l'OS pour des appareils nouveaux, innovants, Surface Hub, on est l'exemple, on le verra juste après. Le troisième pilier, qui est sans doute un des plus importants, est lié à la sécurité. On va voir que Windows 10 apporte de nombreuses améliorations en termes de sécurité. D'abord lié à la protection de l'authentification. Avec Windows 10, quelque part, on veut supprimer les mots de passe. Ça passe à travers, par exemple, Windows Hello, qui va permettre de s'authentifier à sa session rien qu'avec la biométrie. Donc avec le visage, l'iris, ou l'empreinte, je vais pouvoir me connecter et je n'ai plus besoin de mots de passe. Ces mots de passe qui se font hacker, au final c'est moi qui deviens le mot de passe. Deuxième façon, sur la protection des données, avec la fonctionnalité Enterprise Data Protection, qui va permettre de flaguer les données pro ou perso sur une même machine, et d'empêcher des données pro, par exemple un rapport annuel, de communiquer avec un site internet perso, une application perso, exemple Twitter ou autre. Et donc je vais prévenir tout ce qui est fuite de données d'entreprise. Le troisième point est sur l'amélioration de la protection de l'appareil avec la technologie Device Guard, par exemple, qui permet d'exécuter sur ma Surface Pro 4 que des applications avec un code de confiance certifié par l'IT. Et donc typiquement une application que l'utilisateur aurait allé chercher sur le Windows Store, je pense à Candy Crush, on va pouvoir l'interdire de tourner sur la machine, ce qui va prévenir l'apparition de malware ou autre sur la machine. Enfin, le dernier point, Yannis, c'est sur toute cette partie, favoriser l'innovation continue. J'entends par là qu'on n'aura plus forcément de Windows 11, 12 ou 13, mais qu'on va s'arrêter à ce Windows 10 et qu'on va reprendre un petit peu le cheminement aujourd'hui qui est sur smartphone, d'avoir des mises à jour légères, fluides, qui vont arriver tous les 3-4 mois, que bien sûr l'entreprise pourra gérer et adopter à sa manière, et donc se laisser le temps d'abord de la tester, de tester ses applicatifs avant de la pousser à ses utilisateurs. Mais voilà, on n'aura plus forcément ce versionning de Windows 10, mais un Windows 10 qui se met à jour au fil de l'eau. Le dernier point avant de passer la parole à Quentin, c'était revenir avec vous sur quelques chiffres au final, parce qu'on a lancé cette nouvelle version de l'OS depuis 3 mois maintenant, le 29 juillet dernier. L'adoption est plutôt forte, les chiffres sur lesquels on communique sont de 110 millions d'appareils qui ont migré déjà vers Windows 10. Dans le monde de l'entreprise, c'est plus de 12 millions déjà, ce qui équivaut à peu près à 13%, 14% de parts de marché en France. Lorsqu'on regarde également nos clients français, ils sont plus de la moitié à aujourd'hui le tester, mettre quelques postes de travail sur Windows 10, voir la compatibilité de leur application métier. En vue d'un déploiement majeur, on a à peu près une centaine de clients de grands comptes qui sont en cours de déploiement majeur. Et puis derrière, sur l'usage, on voit des choses intéressantes. On voit par exemple que Cortana n'est pas juste un gadget, mais qu'il y a déjà un million de questions posées à Cortana ou qu'on télécharge aussi bien plus d'applications sur le store Windows 10 que sur le store Windows 8. Merci Florent pour cette présentation très complète de Windows. Pour ce qui me concerne, je suis responsable marketing dans l'équipe Windows et je m'occupe plus spécifiquement des devices, et notamment de la gamme Surface. Alors Surface, on va y revenir, des devices deux en un, mais c'est aussi une gamme de produits qui s'élargit. On a annoncé il y a quelques temps qu'on allait lancer des écrans collaboratifs qu'on appelle Surface Hub. On va vous en parler aussi un petit peu plus tard dans cette présentation puisque Inmac W Store va aussi revendre les produits Surface Hub en France à partir de janvier prochain. Alors, en premier lieu, je voulais vous montrer, en fait, vous partager cette slide que vous allez voir à l'écran qui est importante, en fait, c'est un petit peu le prolongement de ce qu'expliquait Florent tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, Windows 10, au travers de toutes ces innovations, est en premier lieu, en fait, un système d'exploitation qui va vraiment accompagner le changement d'entreprise au travers de la révolution de l'environnement de travail et des nouveaux enjeux de la mobilité. Et en fait, cette slide-là illustre bien, en fait, ce que n'est pas la vision de Microsoft en matière de mobilité, c'est-à-dire, en fait, un multi-équipement pour nos utilisateurs professionnels qui auraient à utiliser à la fois un smartphone, à la fois une tablette pour, effectivement, les accompagner dans leurs tâches mobiles et puis, en même temps, un PC qui va remplir, on va dire, une tâche plus productive dans laquelle on va avoir plus de confort et de puissance. Ce n'est pas notre vision parce que c'est des environnements qui sont souvent disconnectés, c'est-à-dire que, notamment à la concurrence, on va en parler, on a des environnements, des systèmes d'exploitation qui sont différents, qui ne font pas forcément tourner les mêmes applications ou le même environnement logiciel et puis, qui n'ont pas forcément les mêmes standards aussi d'un point de vue hardware. Typiquement, toutes les tablettes du marché, ça peut paraître trivial, mais toutes les tablettes du marché n'ont pas la possibilité d'accueillir une clé USB puisqu'il n'y a pas de port USB. Donc, tout ça sont des freins dans l'activité professionnelle qu'on souhaite faire tomber sur notre environnement Windows. Et en fait, Microsoft, en tant que fabricant, maintenant, de hardware, notre amant au travers de la gamme Surface, veut vraiment prendre le parti et pousse vraiment le scénario du 2 en 1. Le 2 en 1 en entreprise, c'est vraiment légitime et ça va vous aider dans l'accompagnement de votre transformation numérique à plusieurs niveaux. D'abord, le 2 en 1, c'est pour nous la meilleure réponse de ces enjeux de la mobilité-là. C'est-à-dire que, pour l'utilisateur, c'est avoir un appareil qui s'adapte à ses usages et à ses besoins tout au long de la journée, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Je suis en mobilité, j'utilise une tablette, je suis avec mon client, je lui partage du contenu avec ma tablette, je reviens au bureau, je peux utiliser, loquer le clavier, commencer à travailler, comme si c'était un vrai PC portable, partager du contenu, etc. En deuxième lieu, c'est le 2 en 1 et une formidable réponse sur la gestion des coûts pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'acheter un PC d'un côté, une tablette de l'autre, avoir en plus des appareils qui ne sont pas forcément compatibles entre eux ou en tout cas qui ne vont pas utiliser les mêmes logiciels. Finalement, avec un 2 en 1 Windows, vous avez une tablette et un PC sur le même device, vous rationalisez vos investissements sur le hardware, mais vous avez aussi un seul et même appareil qui va utiliser les mêmes applications, comme l'expliquait Florent. On a maintenant des applications universelles, Windows 10 qui fonctionnent sur tous les appareils. Vous avez un système d'exploitation d'entreprise de PC qui est le même sur vos tablettes ou quand vous utilisez votre appareil en tablette. Donc en fait, tout ça va contribuer à limiter les coûts pour vous et surtout simplifier la gestion de votre parc. Et puis la troisième raison, c'est que finalement, le 2 en 1, ça change quand même vraiment aussi la relation que vous avez avec vos clients et dans l'utilisation et le rapport que les utilisateurs ont au hardware. C'est-à-dire que c'est un appareil qui se détache. Effectivement, je le mentionnais avant, vous pouvez vous mettre à côté de votre client et lui montrer du contenu, saisir de la donnée ou lui montrer de la donnée. Ça change la relation client. Vous n'êtes plus avec un PC portable un petit peu caché derrière votre écran. Là, vous êtes vraiment au plus proche de votre client. Ça change la relation. Et c'est vrai qu'avec Surface, on est vraiment sur des produits qui sont plutôt haut de gamme et qui valorisent en plus l'image de l'entreprise puisqu'on est vraiment sur une finition impeccable et une image de marque qui est au niveau de l'ambition qu'on se donne sur ce marché. Alors, vous l'avez sans doute suivi. On a fait pas mal d'annonces récemment sur la gamme Surface. Alors, vous allez le voir à l'écran sur la slide que je vous passe actuellement. La gamme Surface, aujourd'hui, elle est en train de s'agrandir. C'est pas un feu de paille. Microsoft continue d'investir et de porter l'innovation sur ce segment-là. Si on devait résumer la gamme, en fait, vous allez avoir aujourd'hui trois types d'appareils Surface disponibles pour votre entreprise et notamment chez une Mac. Le premier appareil, c'est la Surface 3. Finalement, c'est une tablette de 10 pouces qui a des capacités d'ordinateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un deux-en-un donc on peut y mettre un clavier. Donc, on peut être productif sur cette tablette. Et puis surtout, elle a un système d'exploitation en Windows Pro. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser tous vos logiciels que vous utilisez sur un environnement PC standard. Vos applications d'entreprise, tout fonctionne, tout est compatible. C'est un vrai environnement de travail mais avec des capacités d'ultra-mobilité, une très grande autonomie et notamment aussi une option connectée en 4G pour ceux qui seraient intéressés par cette option. On a lancé, il y a à peu près deux semaines en France, Surface Pro 4. Surface Pro 4, en fait, c'est Microsoft qui réinvente la tablette. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de tablette parce que ça ressemble à une tablette mais là, il s'agit d'une tablette qui remplace un ordinateur, qui a des vraies capacités d'ordinateur. Et je détaillerai un petit peu les innovations qu'apporte Surface Pro 4 tout de suite après. Et puis, la dernière chose qu'on a annoncée, c'est Surface Book. Alors, Surface Book, c'est un petit peu la surprise du chef qu'on a annoncée il y a quelques semaines. D'abord pour un lancement aux États-Unis et en fait, assez rapidement, on l'espère, sur le marché français. Surface Book, c'est un petit peu la même volonté qu'on a eue de réinventer la tablette avec Surface Pro 4. Là, en fait, on va réinventer le PC portable, c'est-à-dire qu'on va proposer un PC portable très haut de gamme mais toujours avec cet ADN de la marque Surface, c'est-à-dire le côté deux-en-un, un petit peu polymorphe, qui va s'adapter à vos besoins, quelle que soit la situation de vos utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous connaissiez peut-être Surface Pro 3. Surface Pro 4 apporte énormément d'innovation, mais dans la continuité. D'abord pour les entreprises, c'est important d'innover, mais c'est important d'innover dans un cadre qui respecte aussi les standards de l'entreprise et les habitudes de nos utilisateurs. Surface Pro 3, c'est finalement le même châssis que Surface Pro 4, c'est le même châssis que Surface Pro 3, notamment cette tablette de 12 pouces 3 qui dispose d'un pied intégré rétractable à 160 degrés et qui va vous permettre d'ajuster l'angle en fonction de vos besoins. C'est vraiment, là encore, l'appareil qui s'adapte à vos besoins et pas l'inverse. Un écran évidemment de très haute résolution, 5 mégapixels. Surtout, ce qu'on a intégré dans cette tablette, et c'est ce qui la caractérise comme un ordinateur portable, c'est qu'on intègre les dernières générations de processeurs Intel. Donc la dernière génération, c'est la sixième génération de processeurs Intel, qui de facto amène, on va dire, entre 30 et 40% de puissance par rapport aux anciennes générations. Et surtout, en fait, sur cette gamme Surface Pro 4, on va avoir une montée en gamme qui sera disponible pour vous en fonction de vos besoins. Alors on va démarrer avec du Intel Core M, mais on va rapidement monter en gamme avec du Intel Core i5, Core i7. En fait, des vrais processeurs de PC qui permettent de faire toutes sortes d'utilisations logicielles en entreprise, dont du Photoshop, du traitement d'images ou de la gestion de logiciels lourdes. Cette Surface Pro 4 est un vrai PC. Florent parlait tout à l'heure et mentionnait tout à l'heure des innovations que va amener Windows 10 en matière de sécurité, notamment avec Windows Hello, qui permet l'authentification, notamment par exemple avec la reconnaissance faciale. En fait, Windows Hello est une innovation software, mais qui va être rendue possible par l'innovation hardware. C'est-à-dire que dans Surface Pro 4, vous avez en fait plusieurs webcams ou en tout cas une webcam et un petit capteur infrarouge qui va permettre justement de prendre la profondeur de champ et de reconnaître votre visage en 2D, mais aussi en 3D, ce qui garantit en fait une authentification de votre visage parfaite. Par exemple, si je mets une photo de vous devant la webcam, vous ne pourrez pas vous authentifier dans Windows avec une photo en 2D. Il faut que ce soit un visage, il faut que ce soit vous qui soyez devant le device. Donc voilà, Surface Pro 4 intègre ces technologies et permet et rend possible Windows Hello et l'authentification par la reconnaissance faciale. Tout ça dans un corps de tablette, donc toujours plus fin. Surface Pro 4 est un petit peu plus fine que Surface Pro 3. Une minute 4, à peu près 800 grammes sans le clavier et surtout 9 heures d'autonomie. Donc effectivement, là, on est vraiment sur la promesse d'une utilisation mobile, d'un PC portable mobile avec tous les avantages d'une tablette. Et évidemment, je vous en parlais, un port USB parce qu'effectivement, dans une activité professionnelle, un port USB, aujourd'hui, c'est très très loin d'être trivial. C'est très utile et on tient à garder ce port USB pour vous. La grosse innovation aussi pour vraiment se rapprocher au plus près de ce qu'est un ordinateur portable, c'est évidemment le clavier. C'est très important en termes de confort et d'expérience. On a beaucoup travaillé dessus sur Surface Pro 4. Il intègre maintenant un clavier de chiclete. Donc en fait, le clavier de chiclete, c'est un nom de code assez simple mais pour désigner en fait ces touches sur le clavier, vous le verrez probablement à l'écran, ces touches qui sont en fait espacées de 0,3 mm, ça donne plus de confort, ça évite les doubles frappes sur deux touches en même temps, par exemple. C'est plus confortable, c'est aussi plus esthétique. Le clavier de Surface Pro est toujours rétro-éclairé. C'est des touches mécaniques, on a vraiment une sensation de confort quand on appuie dessus. Le rétro-éclairage s'adapte en fonction de la luminosité ambiante. Donc c'est vraiment là encore du haut de gamme. Et on essaye de pousser l'expérience vraiment sans compromis avec cet accessoire. En parlant d'accessoire, on intègre évidemment aussi à Surface Pro 4 un stylet, alors qu'on l'a aussi optimisé. Ce stylet en fait qui intègre maintenant 1024 points de pression. Pour passer rapidement là-dessus, en fait, c'est un petit peu la différence que vous auriez si vous utilisez un bic sur une feuille de papier pour prendre vos notes. Et puis qu'après, finalement, vous posiez votre bic et vous utilisiez un stylo-feutre. En fait, à la moindre pression, vous allez avoir une sensation de réactivité sur la dalle, sur la prise de notes, très importante. Et un confort et une sensibilité très très haute qui va vraiment vous donner beaucoup de satisfaction sur la prise de notes, mais aussi sur tout l'aspect graphique. Enfin, et c'est un accessoire très 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 important sur la gamme, parce que c'est Surface Pro 4, mais je parlerai de Surface Book après, et ça sera valable aussi. On met toujours aussi à disposition une station d'accueil, en fait, qui ressemble à ce boîtier que vous voyez à l'écran. Ce boîtier qui, en fait, intègre 4 ports USB, 2 sorties, mini-display port, un port Ethernet, une sortie audio, etc. Évidemment, l'alimentation. Tout ça, relié à votre Surface Pro 4 avec un câble. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez être en situation de mobilité sur le terrain avec votre Surface Pro. Et puis, vous rentrez au bureau, vous branchez votre Surface Pro à votre bloc alimentation et à cette station d'accueil, sur laquelle, dessus, vous pouvez mettre une sortie vers un écran déporté. Vous pouvez même mettre deux écrans déportés. La Surface Pro 4 a largement suffisamment de puissance pour déporter sur deux écrans du contenu. Vous pouvez mettre aussi des claviers en Bluetooth ou quoi que ce soit. En fait, vous pouvez aménager votre station de travail et finalement, avoir une utilisation complète de Surface Pro 4 dans un environnement bureautique sédentaire. Et finalement, l'utiliser au bureau, en déplacement, comme un bloc-notes avec votre stylet. Tous les scénarios d'usage sont possibles. Voilà pour Surface Pro 4. N'hésitez pas à poser des questions. On essaiera d'y répondre, évidemment. Je vais faire une rapide aparté aussi sur Surface Book. Alors, Surface Book a été annoncé pour un lancement aux États-Unis et au Canada, là, sur cette fin d'année. On espère avoir un lancement en France assez rapidement. Évidemment, on vous tiendra au courant, notamment via une Mac, dès qu'on aura une date de lancement à vous communiquer. En attendant, juste pour vous expliquer le positionnement de Surface Book, donc Surface Book, c'est vraiment là, pour le coup, un parti pris très clair qui est de dire on va positionner avec la marque Surface un ordinateur portable haut de gamme, mais qu'on va réinventer. On va aussi pouvoir essayer de se mettre sur la batterie. On va voir ceicide de Surface Book, unarshét parking, mais qu'on va être de la plateforme, On va voir ceci. On va voir ceci. On va voir ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis si vous loquez l'écran au clavier dans lequel il y a la carte graphique, vous allez tirer en fait toute la puissance de cette carte graphique et en fait avoir un vrai ultra portable extrêmement puissant à disposition, ultra portable qui intègre lui aussi les processeurs de dernière génération Intel et qui évidemment vous apporte ce gain de puissance nécessaire pour faire tourner la machine. Surface Book intègre aussi une charnière, c'est-à-dire que en fait, et vous le voyez à l'écran probablement, vous pouvez détacher l'écran, le tourner, le réattacher et en fait utiliser votre Surface Book comme un livre. Le produit porte bien son nom et donc là on peut même imaginer des scénarios où vous êtes en mobilité avec votre livre dans la main, mais comme il est rattaché au clavier, là encore il tire parti de toute la puissance de la carte graphique qui est dans le clavier. Et donc on peut être en situation de mobile, mais avec un gain de puissance qui n'est jamais vu aujourd'hui sur n'importe quel produit du marché. C'est une vraie innovation de rupture. On a évidemment plein de scénarios professionnels et en entreprise qui s'ouvrent avec ce type de produit et on sera ravi de vous le présenter dès qu'il sera disponible en France, je l'espère très très vite. Je vais passer rapidement sur Surface Hub, Yanis en introduction l'avait mentionné. En fait, c'est un peu paradoxal ou pas, c'est-à-dire qu'on se parle d'un environnement qui est de plus en plus mobile, c'est aussi parce qu'on est dans un environnement de plus en plus mobile qu'on a besoin d'accompagner le changement en entreprise d'un point de vue sédentaire. C'est-à-dire que c'est parce que les populations sont mobiles et à distance qu'on a besoin de pouvoir communiquer à distance aussi avec les gens qui sont au bureau, etc. Dans la même ligne directrice, Microsoft souhaite innover, notamment au travers des écrans collaboratifs en entreprise et au travers Surface Hub. Alors, je vous ai mis cette slide que vous voyez à l'écran probablement. En fait, ça illustre un petit peu ce qu'est aujourd'hui un environnement collaboratif en entreprise, c'est-à-dire un tableau blanc, un polycom, des post-it, enfin toutes sortes de moyens de communication qui permettent de travailler ensemble et de partager des idées, de prendre des notes, etc. Le problème, c'est que quand on a toutes sortes de notes et de contenus qu'on a travaillé en équipe sur un tableau blanc, souvent après ce contenu, on ne va pas forcément savoir quoi en faire. Alors, par exemple, chez Microsoft, ce n'est pas rare qu'il y ait des personnes qui, sur nos tables blancs chez nous, prennent une photo avec leur appareil photo pour garder ces notes-là, sauf qu'en fait, on les garde en photo, mais on ne peut plus interagir après coup avec, on est obligé de les ressaisir à la main ou quoi, ce n'est pas forcément l'idéal. Sur FaceApp, en fait, pour vous expliquer le positionnement du produit, c'est assez simple. En fait, c'est deux écrans collaboratifs qui seront disponibles à partir de janvier, notamment au travers d'Inmac, un modèle en 55 pouces et un modèle en 84 pouces et qui ont pour objectif d'équiper les salles de réunion. Ça héberge du Windows, donc le même environnement applicatif et logiciel que celui que vous retrouvez sur tous les devices Windows et qui intègre évidemment des fonctionnalités propres, des applications propres aux écrans collaboratifs, notamment en fait un tableau blanc, du Skype pour communiquer à distance avec les collaborateurs. Vous pouvez prendre vos notes, vous pouvez le faire en même temps en multitâche avec un collaborateur qui est à distance sur Skype. Et surtout, plus important, quand vous avez terminé votre réunion, vous pouvez envoyer et partager le contenu, tout votre contenu, vos notes, les vidéos que vous avez enregistrées, des images que vous êtes allés chercher sur Internet, que vous avez copiées sur vos notes, etc. Tout ça, vous pouvez vous l'envoyer directement via OneNote à tous les collaborateurs qui ont assisté à la réunion et retravailler par la suite dessus. Donc c'est vraiment accéder à du contenu très rapidement en réunion, le partager à distance avec tous les collaborateurs, travailler ensemble en simultané et puisse le partager, continuer à travailler à la fin de la réunion et faire vivre ce contenu. Voilà, donc c'est là encore l'innovation que Microsoft essaye d'apporter au travail collaboratif et de manière générale à tous ces changements de la transformation numérique qu'on rencontre dans l'entreprise. J'espère que j'ai été suffisamment complet. N'hésitez pas à me poser des questions et je cède la parole maintenant pour une présentation sur Office. Tu vas nous expliquer les innovations et tout ce qu'elle mène Office 365. Parfait. Donc Office 365, avant tout, c'est d'abord une solution de plusieurs services qui vont vous amener de l'usage, qui vont vous amener des bénéfices au niveau notamment de SharePoint, sur lequel on va retrouver toute la partie GED, on va retrouver toute la partie Workflow, Formulaire, mais on va également retrouver toute une gamme de services et d'applications capables de vous accompagner dans toutes les situations. Le plus simple pour exprimer souvent le SharePoint, c'est de reprendre l'image d'un téléphone portable. Lorsqu'on a ce téléphone portable sur soi, entre deux collègues ou entre deux amis, on n'a pas forcément les mêmes applications parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins et on n'a pas forcément les mêmes utilités sur le téléphone. Et on va pouvoir le transformer en console ou on va pouvoir le transformer en GPS ou on va pouvoir le transformer dans ce qu'on a envie. Le SharePoint Online va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir des applications natives à l'intérieur du SharePoint Online, sur lesquelles on va pouvoir venir travailler, qu'on va pouvoir venir collaborer ensemble. Et on va pouvoir également venir télécharger via un SharePoint Store des applications qui ne seraient pas présentes à la base, mais qui seraient utiles par la suite, voire même de pouvoir développer. Et là, on est capable de venir vous aider sur ce développement. Au-delà de cela, au-delà de cette brique gestion des données et gestion des déflux, on va avoir l'Exchange Online qui va venir au niveau de la messagerie. La messagerie en tant que tel, l'envoi de mail, c'est un espace de stockage de 50 gigas par individu. C'est un espace d'archivage également. Ça va être un espace sécurisé aussi. On va pouvoir mettre du DLP, donc de la Data Lost Permission. Et on va pouvoir, sur cette information-là, pouvoir récupérer différentes informations, puisque imaginons qu'un mail qui a besoin, parce que c'est un contrat ou parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour la société, qui n'a pas usage ni vocation à être supprimé. On va pouvoir l'interdire de pouvoir être supprimé grâce à des règles de DLP. On va également, sur la partie messagerie du partage, donc partage d'agenda, partage de contacts, avoir un annuaire global commun, des listes de distribution, des listes de distribution dynamique, également de la boîte aux lettres partagée, de la boîte aux lettres de services. Incorporer également les personnes externes à la société, qu'on va pouvoir récupérer leurs mails pour pouvoir aussi dialoguer plus facilement et les retrouver dans l'annuaire pour les intégrer, parce que de plus en plus de sociétés font appel à des prestataires externes et auxquels on a envie qu'ils fassent partie de la grande famille de la société. Également, la partie Skype for Business, donc cette partie Skype for Business a deux vocations. D'abord, de garder contact en chat avec vos collaborateurs, avec les personnes externes, avec les clients, les fournisseurs, et j'en passe. Et surtout, de pouvoir avoir dans ce chat la possibilité d'échanger en direct, de pouvoir partager des documents, de pouvoir partager un tableau blanc, comme on a pu le voir aussi sur la Surface Hub, de pouvoir partager également tout ce qui est vidéo, tout en 720, tout ce qui est audio, et de retrouver tout ce monde sur un espace commun et de pouvoir, à ce moment-là, avoir 250 personnes en simultané dans une même réunion. Au-delà de cette partie chat, vous avez la possibilité d'avoir la réunion, la web conférence, dans laquelle on va pouvoir maintenant inviter des personnes externes qui n'ont même pas forcément Skype for Business chez eux. Ils auront juste besoin d'avoir un navigateur et un accès à Internet. Et à ce moment-là, lorsqu'on va envoyer l'invitation via notre Outlook, via notre messagerie classique, ces personnes pourront cliquer par un lien et tomber directement dans la partie de la réunion avec, encore une fois, des options pour pouvoir mettre des salles d'attente, pour pouvoir mettre des micros, de la vidéo, du partage d'écran, de la prise de contrôle également sur les machines, sans aucun problème. Autre brique de l'Office 365, c'est la partie Office. Donc, dans la partie Office, on va retrouver la possibilité d'avoir la partie online, donc les versions Word, Excel, PowerPoint, etc., en version online, et surtout de pouvoir coéditer, de pouvoir coécrire ces documents, de pouvoir directement les partager, mais surtout de pouvoir écrire en simultané, encore une fois, jusqu'à 250 personnes en simultané, sur un document, et donc de pouvoir vraiment avoir l'ensemble de ces éléments présents sur n'importe quel écran, puisqu'il faudra juste avoir un navigateur, quel qu'il soit. Et à côté de cela, de pouvoir télécharger la version complète du Pack Office sur tous les devices qu'on aura besoin, que ce soit la Surface, et même que ce soit du Mac, que ce soit du PC classique, que ce soit des smartphones, des tablettes, des deux en un, ou tout ce que vous souhaitez comme matériel que vous avez à votre disposition, et ce, par licence et par compte que vous avez, de pouvoir avoir cinq devices de PC, cinq tablettes et cinq smartphones accessibles. Et comme vous pouvez le voir sur le slide, nous avons de part et d'autre, de la possibilité d'avoir, bien évidemment, de la sécurité, j'ai voulu vraiment là le montrer, qu'elle a englobé la solution complète, parce que la sécurité est extrêmement également importante, puisque là, on est sur les données de la société, donc il ne faut pas non plus avoir un accès en permanence aux données, mais également de la sécurité en permanence. Une console d'administration qui va gérer et qui va pouvoir être managée, soit en commande PowerShell, soit directement sur de l'office serveur 2012, R2, si on a envie de travailler directement dessus, puisqu'il y a les plugins qui vont bien et qui sont installables. Et sinon, vous avez également la possibilité de vraiment pouvoir accéder à cet ensemble Office 365, vraiment de partout et de tout temps, avec un taux de disponibilité extrêmement élevé. Également, avant de passer au slide suivant, possibilité de choisir, ça aussi c'est très important, parce que je pensais tout de suite à certains clients qui sont multilingues, qui sont multisites, et qui auraient besoin d'avoir leur interface dans la langue, dans différentes langues, en fonction de la population de la société. Là aussi, on est capable de vraiment multiplier ces langues pour pouvoir répondre à tous les besoins à ce niveau-là. Une licence adaptée à vos usages, pourquoi ? Parce qu'Office 35, c'est une multitude de services, une multitude d'usages, et qui répond comme ça à une multitude de besoins. Mais on va avoir de ce fait une multitude de propositions qu'on va pouvoir vous mettre en place. Donc, soit des briques séparées, soit des éléments séparés, puisqu'on peut le faire, c'est ce que vous avez sur la partie de droite du document, où on va retrouver différents niveaux pour chacun des types de serveurs qu'on va pouvoir mettre en place. Et sur la gauche, vous avez différents packs sur lesquels on va pouvoir retrouver l'ensemble de ces éléments, plus ou moins complets. Si on me faisait une petite exemple, c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans un bon restaurant. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté la carte et de l'autre côté des menus qui seraient avec une offre entre plat-dessert ou plat-dessert si on avait plutôt envie comme cela. Et donc là, on va vraiment retrouver l'ensemble des éléments et on va pouvoir avoir dessus les différentes solutions, les différentes briques qu'on va pouvoir adapter à cela. Et Inmac va être capable également, lorsqu'on démarre un projet, de pouvoir vous informer et surtout vérifier avec vous qu'entre vos usages et vos besoins, on a la bonne solution en face en termes de propositions, de licences pour que la licence colle parfaitement à vos besoins et de pouvoir l'adapter si besoin était à une évolution éventuelle de la société. Vos documents, où que vous soyez. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on est de plus en plus mobile. Donc on a de plus en plus besoin de pouvoir travailler vos documents, de pouvoir les retravailler comme vous le souhaitez, que ce soit au bureau, à la maison. Voilà, c'est le parcours qui est fléché et qui vous montre que, voilà, on travaille maintenant essentiellement de partout. On n'a plus vraiment de lieu physique où on va s'attarder particulièrement ni dans la journée, ni sur l'année. Et on va pouvoir donc, grâce à cette multitude d'appareils, d'accessibilité de multitude d'appareils, que ce soit l'OS, que ce soit la multitude aussi de navigateurs. Donc encore une fois, on a toute la gamme de navigateurs Internet possibles. Toutes ces façons-là d'accéder aux informations, d'accéder aux documents, vont vous permettre d'être plus performant, plus productif, sans forcément avoir besoin de toujours retourner à un lieu, de retourner à une information. vous allez pouvoir répondre pendant des temps morts qui seraient dans la journée, comme par exemple d'attendre un taxi ou d'attendre le RER. Voilà, d'avoir des informations et de pouvoir continuer à éviter de perdre ces temps, ces fameuses petites minutes par-ci, par-là, qui font qu'à la fin de la journée, parfois, on est obligé de rester une heure au bureau supplémentaire. Là, ce ne sera plus nécessaire puisqu'on va vraiment pouvoir travailler de n'importe où. Également, la possibilité, comme ce qui est indiqué, de pouvoir coéditer, donc avec bien évidemment la partie online du produit, mais maintenant, avec le nouvel office qui est arrivé, de pouvoir communiquer et de pouvoir coéditer en mode avec le client riche installé sur l'OS. Donc, installé sur Windows, de pouvoir utiliser par exemple Word, ce qui veut dire que demain, quand je vais ouvrir mon document Word, lorsque je vais le partager avec mes collègues, je travaille avec mon client riche sur ma machine et à ce moment-là, je vais pouvoir inviter des personnes internes, externes à la société et de pouvoir récupérer plusieurs individus sur le même document et ces personnes vont pouvoir coéditer avec moi ce document. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment mettre en page, mettre en forme le document tous ensemble sans devoir y revenir par la suite ou de créer d'énièmes versions qui seraient encore une fois une perte de temps, une perte de productivité. Également, possibilité de faire du partage en mode privé, donc avec, je dirais, sur invitation, les personnes qui seraient axées avec lecture ou écriture sur les documents et également de rendre des liens publics lorsqu'on a envie de publier en masse une information de la société. Mais encore une fois, on a toujours le contrôle de qui le voit et qui peut voir et comment modifier. Et également, accéder ou déléguer des informations à ses collègues ou à des prestataires pour pouvoir, encore une fois, répartir le travail tous ensemble et de pouvoir utiliser les meilleures compétences de chacun sur des domaines bien particuliers parce qu'il faut pouvoir avancer en équipe au sein d'une société maintenant. L'autre chose que je voulais aussi aborder aujourd'hui, c'est le fait que, grâce à ce nouvel office, on va pouvoir travailler ensemble comme le slide le montre, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir chacun sur le même document et sur la même information, la possibilité de voir qui est en train de travailler, sur quoi et comment. Mais on va surtout aussi pouvoir vous former parce que c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle technique et InMag va pouvoir vraiment vous accompagner également à ce niveau-là sur la partie administrateur, pouvoir gérer et pouvoir contrôler qui accède à quel flux de données et également de pouvoir gérer la partie utilisateur pour que l'utilisateur exploite au mieux ses produits et réponde à ses besoins et à ses usages et qu'il puisse évoluer en même temps que le produit a évolué pour qu'il puisse maintenant travailler beaucoup plus efficacement. Au-delà de cette partie formation, possibilité également chez InMag de pouvoir migrer et de pouvoir vous accompagner sur cette migration, que ce soit des données, que ce soit des mails et même ne serait-ce que de l'usage et de pouvoir vraiment vous accompagner pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Donc InMag, au début du projet, sur la partie licence, sur la partie vraiment vérifier que tout est bien conforme à vos besoins et que vos usages soient entièrement couverts sur la solution, la possibilité de vous accompagner pendant la phase de migration, que ce soit d'un point de vue technique, fonctionnel ou d'un point de vue humain, tout simplement, et de pouvoir également vous accompagner post-migration, post-acceptation de l'offre sur la continuité de formation, sur du support, sur de la délégation, parce que là aussi, c'est important de pouvoir parfois se poser les bonnes questions d'un point de vue anticipation de la solution, de pouvoir également répondre aux problèmes éventuels qu'on pourrait rencontrer. Et donc là, on a quelqu'un de délégué, un administrateur délégué qui vous accompagne, qui est certifié et qui peut vraiment compléter votre équipe technique, votre SI, pour pouvoir rentrer dans ce pas de l'Office 365. Également, tout un secteur pour gérer la mobilité, parce que là aussi, la mobilité est de plus en plus présente, et donc d'avoir le MDM, le Mobile Device Manager, de pouvoir venir le paramétrer, de pouvoir venir le configurer et de pouvoir apprendre aux utilisateurs à pouvoir s'en servir et à pouvoir vraiment intégrer l'ensemble de leur device, encore une fois, personnel ou professionnel, au sein de la société et de pouvoir bien scinder l'ensemble de ces éléments. Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux pour ce live webcast et n'hésitez pas à poser aux moindres questions, que ce soit directement auprès de vos conseillers commerciaux chez une Mac W Store ou directement auprès des équipes Microsoft. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne journée et sachez que ce live webcast, cette URL, est disponible pendant 15 jours. Nous vous remercions, au revoir.